Quelle est la situation ce matin en Corse et toutes dernières heures ? Le calme est revenu, la nuit s'est passée tranquillement. Pour le moment, je vous dis que les choses se passent bien. Comment ça s'est passé hier en fin de soirée ? Ça s'est passé dans une cité populaire où il y avait déjà eu des débordements ? Ça s'est passé dans le quartier des Jardins de l'Empereur, qui est un quartier particulièrement difficile, dans lequel nous avons déjà eu à déplorer un certain nombre d'incidents, dans lequel les services municipaux, lorsqu'ils effectuent des travaux, sont aussi agressés, dans lequel la ligne de bus ne passe plus parce qu'elle est victime de caillassage, dans lequel le SAMU a été agressé il y a peut-être deux ans, je crois, et dans lequel, malheureusement, vous le savez, la nuit du réveillon de Noël, quatre pompiers qui effectuaient une intervention sont tombés dans un guet-tapant avec un policier et ont failli laisser la vie. Donc ce qui s'est passé hier n'est pas acceptable. Je tiens à le dire très tranquillement. Le saccage d'une salle de prière, je ne peux pas l'accepter, je ne le tolère pas. Je ne tolère pas les irrépunitives, parce que nous sommes dans un état de droit et c'est à la justice, et j'espère qu'elle fera son travail de trouver et de punir ceux qui ont agressé pompiers et policiers à la nuit de Noël. Mais je tiens quand même à rappeler que ce qui s'est passé hier, au départ, c'était une manifestation de soutien à des pompiers qui ont fait leur travail et qui ont failli y laisser la vie dans la nuit de Noël. Quel genre d'incident dont vous parlez dans ces quartiers habituels ? C'est un quartier qui est en zone prioritaire, c'est parti du contrat de ville, c'est un quartier où il y a un taux de chômage important, c'est un quartier où il y a de la délinquance, c'est un quartier où il y a du trafic de stupéfiants, c'est un quartier qui depuis plusieurs années fait l'objet d'une... devrait du moins, je me corrige, faire l'objet d'une surveillance particulière, parce que vous imaginez bien que lorsque dans un quartier, vous avez les forces de sécurité civile, les forces de la sécurité publique, quand vous avez des forces de santé aussi qui interviennent et qui sont caillassées, c'est une zone de non-droit qui se crée et ça ne peut pas être acceptable et tolérable dans une ville de 67 000 habitants. Mais alors Laurent Marcangeli, est-ce que vous dénoncez ce matin sur e-télé quelque part, comme plusieurs municipalités d'ailleurs sur le continent, un manque de moyens tout simplement ? Tout simplement, je suis totalement d'accord avec vous, d'abord la première chose que je dis c'est que ce quartier comme le reste des quartiers de ma ville a le droit de vivre dans la normalité, dans la légalité républicaine. Je suis depuis maintenant deux ans maire de la ville, avec les services de l'État j'ai beaucoup travaillé pour inscrire ce quartier dans le contrat de ville, le nouveau contrat de ville qui commencera cette année. Nous avons l'objectif évidemment d'essayer de redonner une nouvelle vie à ce quartier, mais il faut aussi de l'autorité, il faut aussi permettre à la légalité républicaine de s'imposer dans ce quartier, et on l'a vu la nuit du réveillon, malheureusement ça n'a pas été le cas, parce que vous avez une dizaine de voyous qui ont décidé de tendre un piège à une patrouille de pompiers et qui les ont agressés, et ils n'ont pas agressés pour seulement leur faire peur, ils ont agressé pour leur faire très mal. Sous-titrage ST' 501